Nous sommes jeudi, début de matinée en gare de Monaco, deux minutes d'arrêt, le temps pour cette délégation de sortir du train. Une délégation de la Commission européenne est venue de Nice en principauté dans le cadre d'une mission de deux jours dans la région sud portant sur le corridor méditerranéen, un projet d'infrastructure de transport articulé autour du système ferroviaire. Ils sont venus de Nice et ont été accueillis par Marie-Pierre Gramaglia. C'était important d'échanger un petit peu entre l'Italie, la France et Monaco sur des enjeux transfrontaliers sur un axe ferroviaire Nice, Monaco, 20 milliers gènes. Nous ce qu'on voudrait c'est réduire un maximum le nombre de véhicules entrant et sortant de la principauté de Monaco. Donc c'est très important pour nous qu'il y ait ce report modal des utilisateurs des véhicules vers le TER et vers d'autres moyens de locomotion. Et le train est un moyen très important pour accéder en principauté de Monaco. L'objectif de cette rencontre était de présenter les enjeux transfrontaliers sur l'axe Nice, Monaco, 20 milliers gènes autour du système ferroviaire auprès de la représentante de l'Union européenne. Ils nous ont dit, un, qu'ils s'intéressaient à nos sujets, qu'ils les connaissaient. Ils nous ont dit, deux, que si c'était des bons dossiers, et ce sont de bons dossiers, ils seraient prêts à porter un certain nombre de financements de l'Europe. Ça rentre dans le cadre des actions qu'ils mènent au niveau des transports, au niveau de la transition énergétique, au niveau d'une mobilité moderne. Et clairement, on n'a pas eu un chacun blanc qui a été signé, que les choses soient très claires. Mais il semble que nos dossiers intéressent, qu'ils rentrent dans le cadre de ce que les financements peuvent faire au niveau de ces corridors. Le train, et plus spécifiquement le TER, représente une alternative à l'automobile pour l'accessibilité à Monaco. Il faut savoir qu'en moyenne, plus de 6 millions de voyages sont effectués en TER depuis et vers Monaco chaque année.